La bile est un liquide important produit par le foie et la vésicule biliaire. Lorsque vous mangez des aliments contenant des graisses, la bile est libérée dans l'intestin pour aider à la décomposition et à la digestion des aliments. Elle aide à absorber les nutriments liposolubles et à éliminer les toxines de l'organisme. Malheureusement, de nombreuses personnes souffrent d'un manque de bile, ce qui peut augmenter le risque de calcul biliaire. Dans cette vidéo, nous examinerons les 12 principaux signes et symptômes d'une carence en bile, les raisons de cette carence et les moyens d'y remédier à l'aide de remèdes naturels. Un petit rappel. Cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives, alors n'hésitez pas à consulter votre médecin si vous avez des problèmes de santé. Le premier symptôme d'une carence en bile est une constipation fréquente. La consommation de graisse stimule l'écoulement de la bile de la vésicule biliaire qui lubrifie le côlon et facilite l'évacuation des sels. Toutefois, si vous n'avez pas assez de bile, vous risquez d'être souvent constipé, ce qui peut endommager le système digestif. Le deuxième symptôme à long terme est la douleur à l'épaule droite. Une douleur ou une oppression fréquente au niveau de l'épaule droite, du cou, de la mâchoire ou juste sous l'homoplate peut être causée par des bouts biliaires. Il s'agit d'une situation où la bile devient plus épaisse et commence à obstruer les petits conduits reliés au foie et à la vésicule biliaire. Cela peut exercer une pression sur le nerf phrénique qui remonte le long du côté droit, provoquant une douleur référée dans les muscles droits du dos et du cou. Le troisième symptôme est le ballonnement et l'indigestion après un repas gras. La bile est nécessaire pour aider à décomposer les graisses en particules plus petites pour la digestion. Toutefois, si vous souffrez d'une carence en bile, vous risquez d'être très ballonné lorsque vous mangez des graisses, quelles qu'elles soient. C'est une bonne indication que vous devez améliorer votre flux biliaire. Ceux dont nous parlerons plus loin dans la vidéo. Le quatrième signe est la présence de selles grasses, pâles ou flottantes. Lorsque vous allez aux toilettes, si vous remarquez que vos selles flottent ou sont très pâles, il s'agit d'un signe classique de carence en bile. Cela signifie que vos selles contiennent encore des graisses non digérées provenant de votre alimentation qui auraient dû être décomposées par la bile. Les selles sont donc plus claires et peuvent parfois flotter au lieu de couler, ce qui m'amène au cinquième point, les calculs biliaires. Lorsque le foie ou la vésicule biliaire sont encombrées de dépôts graisseux, la bile a tendance à s'épaissir. De même, si vous suivez un régime pauvre en graisse, la bile peut commencer à s'épaissir parce qu'elle n'est pas libérée comme elle le devrait. Avec le temps, la bile s'épaissit et se cristallise pour former des calculs biliaires, qui peuvent provoquer des vomissements et des nausées après les repas, ce qui nécessite parfois une opération chirurgicale d'ablation de la vésicule biliaire, qui est assez invasive. Le sixième symptôme est une douleur abdominale ou une douleur aux côtes. Les boues biliaires qui s'accumulent à l'intérieur de la vésicule biliaire sont constituées de cholestérol concentré. Cela peut déclencher une douleur dans le côté droit de l'abdomen ou dans l'une des côtes du côté droit du corps. La pression exercée dans la vésicule biliaire irrite le cartilage des côtes, ce qui provoque une douleur intense. Par ailleurs, si vous êtes assis à un bureau toute la journée, les petites charnières des côtes dans votre dos peuvent également commencer à se gripper, exerçant une pression encore plus forte sur le cadre endroit, ce qui provoque cette douleur. Le septième symptôme d'une carence en bile est la sécheresse des yeux et de la peau. Sachez que la bile est extrêmement importante, car elle permet à notre organisme d'absorber les nutriments liposolubles contenus dans les aliments, comme la vitamine A ou la vitamine E. Or, si vous manquez de bile, vous risquez d'avoir les yeux secs, qui donnent l'impression d'être granuleux ou même la peau sèche, car votre organisme n'est pas en mesure d'absorber les nutriments contenus dans les aliments en raison de l'absence de bile. Le huitième signe est la cécité nocturne. La forme active de la vitamine A est appelée rétinol, et elle est obtenue principalement à partir de graisses saturées et d'aliments d'origine animale. Contrairement à la croyance populaire, les carottes ne contiennent pas de vitamine A active, mais un précurseur appelé bêta-carotène. Quoi qu'il en soit, un manque de bile peut entraîner des problèmes de vision nocturne, notamment au volant. Car les lumières peuvent apparaître comme des halos ou flous. L'amélioration du flux biliaire, à l'aide des méthodes dont nous parlerons plus loin, peut vous aider à absorber davantage de rétinol, c'est-à-dire de vitamine A, et à favoriser une vision saine. Viennent ensuite la jaunisse et les échymoses. Si les petits canaux biliaires sont encombrés par de la bile épaissie ou un calcul biliaire, les yeux peuvent commencer à prendre une couleur jaune, voire la peau. De même, si vous avez facilement des échymoses, cela peut indiquer que vous avez une carence en vitamine K1, peut-être parce que vous ne l'absorbez pas correctement avec le bon niveau de bile. Le numéro 10 est une éruption cutanée. La bile est très importante lorsqu'il s'agit de décomposer les toxines et les poisons présents dans l'organisme en particules inoffensives et solubles dans l'eau. Un manque de bile peut entraîner une fuite des toxines dans la peau, provoquant une éruption cutanée rouge et prurigineuse sur la partie supérieure de la poitrine, le dos ou l'abdomen. Ce problème est très fréquent chez les personnes qui suivent le régime cétogène et peut être résolu en prenant un supplément de sel biliaire ainsi que de la vitamine B, 2 provenant de la levure nutritionnelle. Ensuite, nous avons un ventre en forme de marmite causé par une maladie du foie gras. Saviez-vous qu'environ une personne sur trois aux États-Unis souffre de ce E que l'on appelle une maladie du foie gras, qui est due à une consommation excessive d'aliments sucrés, d'huile végétale et d'alcool ? Cette maladie peut provoquer des lésions et une inflammation du foie, ce qui entraîne la formation d'un gros ventre en forme de marmite, et cette congestion bloque souvent l'écoulement de la bile. La prise de bile, sous forme de supplément ou l'augmentation de votre propre flux naturel de bile, peut aider à éliminer la graisse de votre foie afin d'inverser cette condition, ce qui vaut donc la peine d'être connu. Enfin, le numéro 12 est l'affaiblissement des muscles. Avec l'âge, notre corps a du mal à retenir les protéines dans les muscles et la peau, ce qui nous fait lentement dépérir. Une carence en bile est l'un des principaux responsables de ce phénomène, car si la bile est insuffisante, il est impossible d'absorber la vitamine E pour soutenir les protéines, ainsi que les graisses nécessaires à la production d'hormones anti-âge, telles que la testostérone et l'hormone de croissance, tant chez les femmes que chez les hommes. Quelles sont les causes d'une carence en bile ? Maintenant que vous en savez un peu plus sur la bile et les symptômes d'une carence, vous vous demandez peut-être « Pourquoi ai-je une carence en bile ? » Tout d'abord, si vous ne mangez pas assez de graisse, votre bile peut s'épaissir et se transformer en boue, ce qui peut entraîner la formation de calculs de cholestérol durcis. Il y a aussi le problème de la déshydratation. Plus de 95% de la bile est constituée d'eau. Si vous ne buvez pas assez d'eau ou si vous consommez trop d'alcool, votre flux biliaire s'en trouvera réduit. La bile est également fabriquée par le foie et stockée dans la vésicule biliaire. En cas d'inflammation ou de stéatose hépatique, le foie peut ne pas être en mesure de produire et de libérer suffisamment de bile. Il y a aussi la question de l'ablation de la vésicule biliaire qui stocke et concentre la bile. Sans elle, vous n'aurez qu'un goutte-à-goutte provenant directement de votre foie, ce qui peut affaiblir la bile, d'où la nécessité de prendre un supplément. Une carence en colline peut également être à l'origine d'une carence en bile. C'est un nutriment que l'on trouve dans les jaunes d'œufs et tout type de dommage intestinal dû à la prise d'antibiotiques ou à la consommation de malbouffe peut entraîner une diminution des bactéries amicales dans l'intestin qui sont également nécessaires pour recycler la bile. Comment augmenter votre taux de bile ? Si vous pensez souffrir d'une carence en bile, il existe quelques moyens simples d'améliorer votre alimentation et de commencer à produire et à libérer plus de bile. Premièrement, prenez un supplément d'enzyme digestive contenant de la bile de bœuf ou des sels biliaires purifiés après chaque repas. Ce supplément aidera à réintroduire la bile dans votre système afin de décomposer les aliments gras et de maintenir votre vésicule biliaire et votre foie en bonne santé. Deuxièmement, commencez à ajouter du gingembre frais et du jus de citron cru à votre alimentation. Vous pouvez préparer un thé au gingembre et au citron, ajouter du gingembre à des curies ou prendre un supplément de gingembre. Le gingembre augmente l'écoulement de la bile du foie et de la vésicule biliaire et aide à traiter les nausées. Évitez-le toutefois si vous souffrez de diarrhée car il peut parfois aggraver la situation. Troisièmement, lorsque vous consommez des graisses saturées, optez pour des variétés de haute qualité. Pour ce faire, vous pouvez consommer des viandes nourries à l'herbe, des œufs pasteurisés et du fromage provenant de vaches nourries à l'herbe. La consommation de produits biologiques tels que les légumes peut également contribuer à protéger votre foie de l'accumulation de toxines provenant des pesticides et autres produits chimiques généralement pulvérisés sur les aliments cultivés de manière conventionnelle. Quatrièmement, faites le plein de légumes amers, notamment de choux de Bruxelles, de brocolis, de choux fleurs, de choux frisés, d'artichauts, de pissenlits, de curcuma et de chardon-marie. Il a été démontré que ces aliments soigneusement sélectionnés améliorent la fonction hépatique et augmentent la production de bile. – Sous-titrage FR 2021